Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre Orgueil et Préjugés qui a été écrit par Jane Austen. L'éditeur de ce livre c'est Le Livre de Poche. Ce livre est sorti en 2011 et il contient environ 510 pages. A présent je vais vous parler de l'auteur. Jane Austen est née en décembre 1775, ça remonte déjà très très loin, à Steventon qui est en Angleterre et elle est décédée le 18 juillet 1817 à Winchester. C'est une femme de lettres anglaises, elle fait partie des écrivaines anglaises les plus lues et également les plus aimées. D'ailleurs, petite anecdote, c'est son papa et ses deux frères qui lui ont fait aimer le goût de la lecture et l'envie de lire des histoires et d'en écrire également. Si vous voulez plus d'informations par rapport à Jane Austen, je vous laisse un lien dans la barre d'infos pour avoir plus de renseignements sur elle. A présent je vais vous parler de l'histoire. Le personnage principal est une femme qui s'appelle Elisabeth Bennet dont elle a 4 soeurs et la maman souhaite absolument les marier. L'histoire se passe à Netherfield. On y découvre aussi M. Bingley qui est célibataire et qui lui attire toutes les dames. Il est accompagné aussi de M. Darcy qui lui est contrairement à l'opposé de M. Bingley. C'est à dire que M. Darcy est vraiment très dur, un visage toujours très fermé. Alors que M. Bingley est plutôt joyeux, très expressif. C'est un petit peu comme le jour et la nuit. Par contre lui M. Darcy il est vraiment jeune et il est également riche. Et pareil c'est aussi un aristocrate. Et lors d'un bal, Elisabeth Bennet et M. Darcy se rencontrent. Je vous laisse découvrir la suite. Mon avis par rapport à ce livre ? Et bien j'ai découvert Orgueil et Préjugé déjà par le biais du film avec l'actrice Keira Knightley. Je sais pas si je prononce exactement. Mais j'adore cette actrice, elle joue si bien dans ce film que du coup ça m'a donné envie de lire ce livre là. J'en avais également entendu parler dans les livres After dont Anathad est vraiment fan de Orgueil et Préjugé. C'est pour cela qu'en fait ça l'a inspiré à écrire la saga After. Alors du coup comme je vous ai dit le film j'ai beaucoup apprécié. Les images sont très belles. L'histoire entre les deux personnages aussi est vraiment magnifique. Par contre le livre malheur j'ai pas du tout adhéré. Alors je sais pourquoi et je m'explique. En fait de base moi j'ai beaucoup de mal avec les livres classiques. Je trouve que la manière vraiment... Et du coup j'avais vraiment du mal à me plonger dans les personnages. Il y avait trop de détails. Et c'était un langage vraiment trop soutenu pour moi. J'étais obligée d'aller consulter mon dictionnaire toutes les 2-3 secondes. Enfin c'était pas possible donc du coup je me suis arrêtée. Je me suis dit bon tant pis je vais pas me forcer à lire un livre qui en fait me donne pas envie. Je préfère rester sur le film. Je sais pas s'il y a une ressemblance entre le film et le livre. Malheureusement je ne sais pas. Mais en tout cas le livre mais c'est une pépite, un chef d'oeuvre du coup cinématographique vraiment. Pour les grands fans de Orgueil et Préjugé si vous regardez ces vidéos je suis vraiment désolée du coup de vous dire ça. Ça leur reste mon avis j'espère que vous le respecterez. Que si vous faites un travail scolaire du coup sur ce livre là. Bah si vous arrivez vraiment à accrocher bah franchement je suis trop contente pour vous. Mais moi j'étais vraiment déçue. Je suis même dégoûtée parce que même lorsque je l'ai acheté et que je suis tombée sur la page de couverture. Mais je me suis dit ça va encore plus me plaire quoi. Vraiment la page de couverture est vraiment trop mignonne. J'adore les 2 petites filles enfin dessus quoi. Bref c'est comme ça. Il y a des livres on pense qu'on va aimer au final pas du tout. Mais après comme je t'ai dit moi je m'y attendais un petit peu puisque ce sont des classiques. Donc moi j'ai beaucoup de mal à adhérer aux classiques. Soit ça marche soit ça marche pas. Tout dépend en fait du style d'écriture en fait de l'auteur. Hormis cela si ce livre vous intéresse il est au prix de 6,60€. Et bien vu que ce livre ne m'a pas plu. Et bien je vous propose en fait ce concours pour remporter du coup le livre Orgueil et Préjugé. Donc si vous voulez le remporter et vous allez avoir un petit lien dans ma barre d'infos qui est un formulaire à remplir pour votre inscription au concours. Je vous laisse du coup jusqu'au 29 décembre pour pouvoir participer. Et ensuite je ferai un tirage au sort du gagnant ou de la gagnante. J'espère que cela vous fera plaisir parce que du coup ça me tient à coeur de pouvoir vous l'offrir. En fait à chaque fois je me dis que les livres qui m'intéressent pas au lieu de les garder dans ma bibliothèque et que je vais jamais les relire. Et bien je préfère vous l'offrir et que ça serve à quelqu'un qui en avait vraiment envie de pouvoir le lire. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre. Et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo. Je vous donne un bisou. Bye.